La vérité au sujet de Medjugorje de Mgr Pava Ozanik, évêque, de Mostar. 1. La vérité concernant les événements de Medjugorje est recherchée par une commission de la Conférence des évêques de Yougoslavie, BKJ. Cependant, leur travail avance lentement. C'est pourquoi, avec cette déclaration, je souhaite aider la commission à parvenir à une décision le plus vite possible. La propagande en faveur de Medjugorje a été athée pour placer l'Église et le monde devant un fait accompli. Cela a été l'intention des défenseurs de Medjugorje depuis le début. Il faut admettre qu'ils ont réussi, parce que l'autre partie, soit travaille trop lentement, soit reste silencieuse. Pour ces raisons et à cause de la motivation qui m'a été donnée par ceux qui du monde entier réalisent que la vérité a été piétinée. J'ai décidé de faire une autre déclaration en accord avec mon devoir et ma conscience, et d'aider la commission. Avec cette déclaration, je souhaite réveiller la conscience de ceux qui défendent Medjugorje. Leur chemin est simple, large et descendant, alors que le mien est difficile, épineux et montant. L'Église et Notre-Dame n'ont pas besoin de fausseté. Jésus dit « La vérité vous rendra libre » Jean 8, 32 « Je suis le chemin et la vérité et la vie » Jean 14, 6 « Pour cela, je suis né, et pour cela, je suis venu dans le monde pour porter témoignage de la vérité. » « Chacun, qui est de la vérité, entend ma voix » Jean 18, 37 « Pour une courte description des faussetés au sujet de Medjugorje nous aurions besoin de 200 pages. » « Mais pour l'instant, je donnerai seulement ce cours résumé sans approche scientifique. » « Je suis quelque peu mal à l'aise à cause du fait que mon nom se trouve au premier rang dans certaines déclarations. » « Mais depuis le début des apparitions, j'ai été au centre des événements à cause de ma position épiscopale et de mes obligations. » « Je suis aussi désolé de devoir mentionner certaines choses déplaisantes mais sans elles, les arguments perdraient de leur pertinence. » « Cependant les choses les plus déplaisantes seront laissées de côté. » 2. Une attitude caractéristique Marina B., une guide touristique pour Atlas Travel, amena un prêtre du Panama à mon bureau en août 1989. Son nom Presbytero Rodriguez Theofilo, pasteur de Nuestra Senora de Lourdes. Avec lui vint Carmen Cecilia Caprille, une journaliste, gérante générale. Marina se présenta elle-même comme une tour guide, une traductrice pour l'anglais et une convertie de Medjugorje. Le prêtre me demanda les raisons pour lesquelles je ne crois pas aux apparitions. Je lui dis que j'ai au moins vingt raisons pour ne pas y croire. « Desquelles une seule est nécessaire, pour ceux qui sont sobres et bien instruits dans la foi, pour arriver à la conclusion que les apparitions ne sont pas du super naturel. » Il me demanda de bien vouloir lui donner au moins une raison. Je lui parlais du cas de l'ex-prêtre franciscain Yvi Cavego. A cause de sa désobéissance et par un ordre du Saint-Père le Pape, il fut jeté hors de l'ordre religieux franciscain au FM par son général. Dispensé de ses voeux et suspendu, a divini. Il n'obéit pas à cet ordre et il continua de célébrer la messe, distribuer les sacrements et passer du temps avec sa maîtresse. Il est déplaisant d'écrire à ce sujet mais cela est nécessaire pour voir de qui Notre-Dame parle. D'après le journal intime de Vika et les déclarations des voyants, Notre-Dame mentionna treize fois qu'il est innocent et que l'évêque a tort. Quand sa maîtresse sœur Léopolda une religieuse tomba enceinte les deux quittèrent Medjugorje et la vie religieuse. Et commencèrent à vivre ensemble pas loin de Medjugorje où leur enfant naît qui. Maintenant, ils ont deux enfants. Son livre de prière est encore en vente à Medjugorje et a plus de centaines de milliers de copies. Je demandais à Marina de traduire cela en anglais. Marina ne peut pas être blâmée pour être tombée dans une communauté qui cache la vérité. Spontanément, elle répondit comme il est habituel à Medjugorje. Devons-nous leur dire ces choses laides ? Je lui répondis en disant que si vous n'aviez pas tenu en arrière et caché ces événements laissés gens du Panama les auraient découverts avant. Et n'auraient pas eu à voyager ici pour rien. C'est une injustice et un péché de cacher cette vérité, même si elle est déplaisante, elle doit être dite. 3. Le théologien Marial René Laurentin se comporte de la même manière. Il vint me visiter aux environs du Noël 1983 et je lui offris un dîner. Il me demanda pourquoi je ne crois pas aux apparitions. « Je lui dis que d'après le journal intime de Vika et les paroles des autres voyants, cette dame a parlé contre l'évêque. » Laurentin répondit rapidement. « Ne publie pas cela, parce qu'il y a beaucoup de pèlerins et de convertis là-bas. » J'étais scandalisé par cette parole de ce mariologue bien connu. Malheureusement, cela est resté la position de Laurentin de cacher la vérité et de défendre des faussetés. Il a écrit à peu près dix livres sur le sujet de Medjugorje et dans Presquetus, la vérité et l'évêque Zannik sont sous le feu. Il sait bien ce que les gens aiment entendre. C'est pourquoi, il était relativement facile pour lui de trouver ce qui le croirait. Les voyants et défenseurs de Medjugorje menés par Laurentin ont vu que le croyant moderne dans un pays communiste croit très rapidement tout ce qui est « miraculeux ». 4. Les principaux acteurs dont dépend Medjugorje sont l'archevêque à la retraite franique. Mais aussi Laurentin, rue PCIC, Amorce, Rastrelli, et quelques franciscains et charismatiques du monde entier. Beaucoup de livres ont été publiés rapidement, ainsi que des articles, des brochures, des films et des souvenirs. Il y a des agences touristiques, des pèlerinages, des livres de prières écrits par les deux franciscains, Végo et Prusina qui furent jetés hors de l'ordre au FM. Leurs livres de prières publiés en beaucoup de langues à 600 000 exemplaires. Il y a des groupes de prières fanatiques inspirés par les apparents messages de Notre-Dame, et le grand motivateur de tout, l'argent. Personne ne mentionne ce qui fait douter des apparitions. L'évêque a continué d'avertir tout le monde, mais la machinerie a continué d'avancer. Il y a eu 50 guérisons miraculeuses mentionnées, et puis 150, 200, 300, ainsi de suite. Laurentin choisit 56 dossiers et les envoya au bureau médical de Lourdes. Le docteur Mangiapan répondit dans leur bulletin d'avril 1984 que ces dossiers n'ont pas de valeur pratique et ne peuvent pas être utilisés ou considérés comme preuve sérieuse des apparitions à Medjugorje. 5. La crédibilité des voyants Un mois après le début des apparitions, je vins à Medjugorje pour questionner les voyants. Je demandais à chacun d'eux de prêter serment sur la croix et leur dit qu'ils doivent dire la vérité. Cette conversation et le serment furent enregistrés sur cassette. La première fut Myriana. Nous allions chercher nos moutons, quand immédiatement, le pasteur associé dans la paroisse interrompit et me dit qu'ils étaient en fait allés fumer, ce qu'ils cachaient de leurs parents. « Attends une minute, Myriana, tu es sous serment. Es-tu allé chercher des moutons ? » Elle mit sa main sur sa bouche « Pardonne-moi, nous sommes allés dehors pour fumer. » Elle me montra ensuite la montre sur laquelle le miracle se passa parce que les aiguilles de la montre étaient allées dans des directions désordonnées. J'amenais la montre chez un expert qui me dit que la montre était certainement tombée et était devenue désordonnée. Après avoir rapporté la montre à Myriana, je lui dis de ne pas mentionner qu'un miracle se soit passé. Cependant sur des cassettes enregistrées plus tard elle continua de raconter comment un miracle se passa avec la montre et qu'au départ ils étaient allés dehors chercher leurs moutons. Plus tard, elle raconta que Notre-Dame dit que toutes les religions sont égales. À quel point pouvons-nous croire Myriana ? 6. Vika Ivankovitch est la principale voyante et à travers elle le créateur de Medjugorje et Tomislav Vlasic a lancé la part principale des faussetés concernant Medjugorje. Il se présenta lui-même ainsi au pape dans une lettre du 13 mai 1984. « Je suis Tomislav Vlasic celui qui en accord avec la Providence divine guide les voyants de Medjugorje. Il aurait été mieux pour lui de se retirer dans le désert et de rester silencieux, parce que son passé parle suffisamment pour lui. » Vika parla et écrivit beaucoup et en faisant cela, elle tomba dans de nombreuses contradictions. Nicolas Bula, un membre de la première commission, la questionna et écrivit une étude de 60 pages sur elle. Il dénombre à toutes les choses illogiques et les faussetés du journal intime de Vika. « Ici, je ne mentionnerai que le mouchoir sanglant. » La rumeur se propagea qu'il y avait un certain chauffeur de taxi qui avait rencontré un homme ensanglanté de partout. Cet homme donna à ce chauffeur de taxi un mouchoir ensanglanté et lui dit « Jette cela dans la rivière. » Le chauffeur continua et rencontra une dame en noir. Elle l'arrêta et lui demanda de lui donner un mouchoir. Il lui donna son propre mouchoir, mais elle dit « Pas celui-là mais le mouchoir ensanglanté. » Il lui donna le mouchoir qu'elle voulait et alors elle lui dit « Si vous l'aviez jeté dans la rivière, cela aurait été la fin du monde maintenant. » Vika Ivankovitch écrivit dans son journal intime qu'ils avaient demandé à Notre-Dame si cet événement était vrai et elle dit que c'était vrai. Et en plus, que l'homme couvert de sang était mon fils Jésus et que j'étais « Notre-Dame » la femme en noir. Qu'est-ce que c'est comme théologie ? D'après cela, il apparaît que Jésus veut détruire le monde si un mouchoir est jeté dans une rivière et que c'est Notre-Dame qui sauve le monde. 7. Le 14 janvier 1982, Vika, Maria et le petit Jacob vinrent me visiter. Vika commença à parler assez nerveusement parce qu'elle disait des faussetés. Elle dit « Notre-Dame nous a envoyés à vous pour vous dire que vous êtes trop durs avec les franciscains. » De quelle façon ? Nous ne savons pas. Deux aumôniers franciscains à Mostar, Ivi Kavego et Ivan Prusina que l'évêque avait essayé d'enlever de Mostar à cause du désordre et de la désobéissance contre les fidèles se défendirent eux-mêmes. Devant leur supérieur en disant qu'ils ne quitteraient pas Mostar parce que Notre-Dame, à travers Vika, leur dit de ne pas partir. Cela me fut mentionné par un membre du concile provincial franciscain. Je demandais à Vika durant notre rencontre. Est-ce que Notre-Dame a mentionné quelque chose au sujet des aumôniers de Mostar, Végo et Prusina ? « Non, elle ne l'a pas mentionné, nous ne les connaissons pas. » Répondirent-ils tous les trois. Notre conversation dura trente minutes et je l'enregistrais entièrement. Je répétais la question des aumôniers de Mostar plusieurs fois et ils répondirent toujours. « Nous ne les connaissons pas. » Plus tard, je découvris d'après le journal intime de Vika qu'ils connaissaient très bien les aumôniers. « Il m'était clair qu'ils étaient en train de mentir, mais je ne voulais pas le leur mentionner pour maintenir leur confiance durant nos conversations. » 8. Le 4 avril 1982, Vika et Yakov vinrent me visiter, envoyés par Notre-Dame. Les aumôniers de Mostar, Végo et Prusina, avaient été jetés hors de l'ordre franciscain au FM en janvier de cette année par les souches supérieures de leur ordre. Beaucoup d'adeptes de Medjugorje et de Notre-Dame défendaient les aumôniers expulsés. Durant notre conversation, Vika commença de façon très excitée. « La dernière fois que nous étions avec vous, nous ne vous avons pas tout dit et pour cette raison, Notre-Dame nous a grondés. Nous avons parlé de beaucoup de choses et c'est pourquoi, nous avons oublié. » « Avez-vous oublié ? Notre-Dame nous a dit de vous dire que ces aumôniers, Végo et Prusina, sont des prêtres et c'est pourquoi ils peuvent célébrer la messe tout comme d'autres prêtres. » « Attends une minute. Est-ce que Notre-Dame t'a dit ceci avant notre dernière rencontre ? » « Oui, c'est pourquoi elle nous envoya chez vous. La dernière fois, j'ai parlé de beaucoup d'autres choses et j'ai oublié de mentionner ceci. » « Durant cette rencontre précédente, je lui avais demandé plusieurs fois directement si Notre-Dame avait mentionné quelque chose au sujet des aumôniers. » « Il m'était clair que Vika était en train de mentir et cela était pour moi une preuve suffisante pour ne pas faire confiance à ses propos. » Maria et Yaakov participèrent aussi à ce mensonge. 9. Vers la fin janvier 1983 Grafenauer, un prêtre jésuite, vint me visiter avec l'intention d'enquêter sur le phénomène de Medjugorje. Il écouta les 20 cassettes et après les avoir écoutés, il dit qu'il ne voulait pas aller à Medjugorje parce qu'il avait conclu que Notre-Dame n'était pas là-bas. « À cause de mon insistance, il alla à Medjugorje et après quelques jours, il revint, converti par Vlasic. » Il apporta quelques documents, les jeta sur la table et dit « Voici ce que Notre-Dame souhaite vous dire. Je compris cela comme un plan pour renverser l'évêque avec l'aide de Notre-Dame. » Les documents qu'il apporta étaient une compilation du journal intime de Vika, de la chronique de la paroisse et des documents écrits à la main. Pour cette raison, il est difficile d'établir où ils furent écrits en premier. Vika et ceux qui défendent Medjugorje dissimulèrent cela des yeux de l'évêque pendant plus d'un an. Voici quelques citations. 19 décembre 1981 Notre-Dame a dit que l'évêque est ablamé pour le désordre en Herzégovine. Elle a dit aussi que Ivika Végo n'est pas ablamé, mais que l'évêque a toute autorité. Notre-Dame a dit qu'il, Végo, reste à Mostar et ne parte pas. Le 3 janvier 1982 Tous les voyants ensemble ont posé des questions à Notre-Dame au sujet de Ivika Végo. Notre-Dame répondit « Ivika est innocent. S'il le renvoie de l'ordre franciscain, qu'il reste courageux. Ivika est innocent. Notre-Dame a répété cela trois fois. Le 11 janvier 1982 Nous demandâmes encore au sujet des deux aumôniers Ivika Végo et Ivan Prusina, et Notre-Dame répéta deux fois ce qu'elle avait mentionné plus tôt à leur sujet. Le 14 janvier 1982, Vika était au bureau chancerie avec l'évêque et durant la rencontre elle dit qu'elle ne connaissait pas Végo. Le 20 janvier 1982 Les enfants demandèrent ce que Ivika Végo et Ivan Prusina devaient faire maintenant, vu qu'ils avaient été renvoyés de l'ordre. Notre-Dame répondit « Ils sont innocents. L'évêque était sévère dans sa décision. Ils peuvent rester. » Le 15 avril 1982 Vika posa une question à Notre-Dame « Pourriez-vous tout me dire en général sur Ivika Végo et Ivan Prusina ? » Notre-Dame sourit d'abord et ensuite dit « Ils sont innocents. » Elle répéta deux fois que « L'évêque a fait une erreur. Qu'il reste à Mostar. Ils peuvent dire la messe quelquefois mais ils doivent faire attention de rester discrets jusqu'à ce que les choses se calment. Ils n'ont pas de faute. » Le 16 avril 1982 Hier, alors que nous étions avec Notre-Dame, nous lui demandâmes si nous pouvions prier à Notre-Père pour eux, Végo et Prusina. Elle répondit immédiatement « Oui, vous pouvez » et elle pria avec eux. À la fin de notre prière, elle sourit et me dit « Ces deux-là sont constamment dans votre tête. » Je répondis « Vous avez raison. » Le 26 avril 1982 Notre-Dame L'évêque n'a pas de vrai amour de Dieu dans son cœur. Au sujet de l'évêque, Kivika et Ivan restent calmes. Ce que l'évêque fait est contraire à la volonté de Dieu, pourtant, il peut faire comme il veut, mais un jour, la justice comme vous ne l'avez jamais vue sera révélée. Vika n'a jamais nié C'est que Notre-Dame a dit ces choses ou qu'elle a écrit ces choses dans son journal intime. L'assurance et l'authenticité de ces choses peuvent être le mieux confirmées par une cassette enregistrée par le Père Grafenauer pendant ses discussions avec Vika et Maria. Il laissa des copies de la cassette dans la paroisse de Medjugorje avec l'évêque et il laissa une avec la conférence des évêques de Zagreb. La cassette devrait être écoutée. Une conversation avec Vika L'évêque a le devoir de juger si c'est Notre-Dame ou pas. Dit Grafenauer Vika Il peut juger comme il veut, mais je sais que c'est Notre-Dame. Grafenauer L'Église dit que ceux qui ont confiance en eux-mêmes, cela en soi est un signe et que Notre-Dame n'est pas là. Vika Que ceux qui ont des doutes gardent leurs doutes. Je n'en ai pas. Grafenauer Ce n'est pas un bon signe. Vous avez une fois dit à l'évêque qu'il devrait écouter Notre-Dame avant. Vika Oui, je l'ai dit. Grafenauer Cela veut dire que l'évêque devrait vous écouter vous davantage que le pape. Vika Non, pas moi. Grafenauer Mais l'évêque ne sait pas ce qu'est ce phénomène et peut-être ce n'est pas Notre-Dame. Vika Oui, c'est Notre-Dame. Grafenauer Vous avez dit à l'évêque qu'il est à blâmer et que ces deux, Végo et Prusina, sont innocents. Vika Oui, je l'ai dit. Grafenauer Peuvent-ils écouter des confessions ? Est-ce que Notre-Dame a mentionné cela ? Vika Oui. Grafenauer Si Notre-Dame a dit cela et le pape dit qu'ils ne peuvent pas. Vika Le pape peut dire ce qu'il veut, je dis les choses comme elles sont. Grafenauer Voyez, c'est comme cela que l'on peut parvenir à la conclusion que ce n'est pas Notre-Dame. Vika Je sais ce qui est vrai, ce que Notre-Dame a dit. Grafenauer Cela ne peut pas être vrai. Je mettrai ma main au feu pour témoigner que ce n'est pas Notre-Dame qui parle. Quelle dégradante humiliation pour Notre-Dame. D'après ses propos, elle est en train de détruire l'obéissance dans l'Église, l'obéissance à l'évêque, au chef de l'ordre au FM, et au Saint-Père. Elle défend Végo. 11. L'apparition au Cerno Cerno est un village pas très éloigné de Medjugorje. Le huitième jour après le début des apparitions à Medjugorje, il y eut une apparition près de Cerno. Les voyants racontèrent à Jozovco le pasteur de Medjugorje à ce moment-là ce qui arriva le soir même de l'événement. Ils mentionnèrent que Notre-Dame dit quatre ou cinq fois qu'elle apparaîtrait trois jours de plus, c'est-à-dire le 1er, 2 et 3 juillet. Cela fut enregistré sur cassette et Ivo Sivric fit de la publicité pour cela. Quelques années plus tard Jean-Cobu Ballot publia un livre avec comme titre Un millier de rencontres avec Notre-Dame C'est un livre de conversation avec Vika. Vika ne mentionne pas cet événement, c'est pourquoi Bu Ballot demanda si oui ou non Notre-Dame a dit seulement trois jours de plus. Vika répondit qu'elle ne se souvient pas. Il est évident que Vika dit des faussetés et que Notre-Dame ne peut pas dire ce que Vika dit. Vika fabrique ses propos. Est-ce que cela devrait rester caché du reste du monde ? Le mal, comme dire des faussetés au sujet de Notre-Dame, ne peut pas être fait pour obtenir un bien, comme des pèlerinages, des prières, etc. 12. La « Voyante » Maria Pavlovik Voici un compte-rendu écrit de la conversation enregistrée entre Grafenauer et Maria. Grafenauer Est-ce que Notre-Dame a dit que l'évêque est ablâmé ? Maria Oui Grafenauer Est-ce que Notre-Dame a dit que Végo et Prusina ne sont pas ablâmés ? Maria Oui Grafenauer Quand Notre-Dame dit que l'évêque est ablâmé, cela apparaît immédiatement suspicieux. Maria Qu'il est déclaré un pécheur dans le monde entier, qu'il devrait se convertir et que l'on dira des prières à Medjugorje à ses intentions ? On a même déclaré que Jésus lui-même prierait pour l'évêque de telle sorte que l'évêque croit et qu'alors ils prennent meilleure action en faveur des événements à Medjugorje. Le fait de dire que l'évêque doit attendre le jugement de Notre-Dame est une absurdité. C'est une offense contre Notre-Dame, la Mère de l'Église. Dieu sait que je ne suis pas sans péché, et Notre-Dame pourrait me critiquer, mais Dieu seul est le juge. Je n'ai jamais été réprimandé ou averti par le Saint-Siège pour mes services épiscopaux. 13. Le créateur de Medjugorje Tomislav Vlasic entre autres a publié et distribué dans beaucoup de langages un livre et de 17 pages appelé Un appel dans l'année mariale. Milan, 25 mars 1988. Cela concerne la fondation d'un groupe de prières pour jeunes hommes et femmes de Medjugorje qui vivraient ensemble. Ils seraient ceux qui sauveraient le monde. Apparemment Notre-Dame donna l'inspiration à Vlasic et à Agnès Pelle une femme allemande qui aurait été guérie à Medjugorje et d'établir et de mener cette communauté ensemble. Comme Saint-François et Sainte-Claire, d'après la description de Vlasic. Pour que cette action réussisse, Vlasic demanda à Maria d'ajouter « son témoignage » sur trois pages. Elle est un membre de cette communauté et le 21 avril 1988, elle écrivit. Je sens le besoin. Comme on peut le conclure Notre-Dame a donné un programme déterminé à cette communauté de la Reine de la Paix et elle dirige cette communauté à travers Vlasic et Agnès. Je fais partie de la communauté depuis un mois et demi. J'ai des apparitions et Notre-Dame me dirige dans le mystère de la souffrance qui est le fondement de cette communauté. Je dois tout écrire et publier cela lorsque Notre-Dame me dit de le faire. J'ai compris le plan de Dieu, plan qu'il a commencé à travers Marie dans la paroisse de Medjugorje. Cette citation vient des pages 15 et 16 du texte de Vlasic. Les défenseurs de Medjugorje comprirent rapidement que cette communauté de jeunes hommes et femmes vivant dormant travaillant et priant ensemble dans la même maison les détruiraient eux-mêmes. C'est pourquoi, ils envoyèrent leur provincial Jozo Vasilji à Parme. Il alla avec l'évêque de Parme, Mgr Cochy et Vlasic voir la congrégation à Rome. On leur dit que l'Église ne peut pas permettre l'existence d'une telle communauté et alors, on donna l'ordre à Vlasic de dissoudre la communauté et de retourner en Herzégovine. Vlasic n'obéit pas immédiatement, pourtant, il retourna plus tard. C'est ce qui me fut expliqué par Jozo Vasilji concernant la communauté. 14. La même Maria Pavlovik fit une autre déclaration publique le 11 juillet 1988. Sur une seule feuille de papier, distribuée de la même manière que les propos précédents, elle mentionna. « Je me sens l'obligation morale de déclarer devant Dieu, Notre-Dame et l'Église. » D'après le texte de « Un appel », il apparaît que j'ai donné la réponse de Notre-Dame à la question mise en avant par Vlasic, etc. « Je déclare à présent que je n'ai jamais demandé à Notre-Dame une confirmation pour le travail de Vlasic et Agnès Pelle. Ma première déclaration ne correspond pas à la vérité. » Vlasic me suggéra quelquefois que moi, en tant qu'une des voyantes, je devrais écrire une déclaration que le monde attend. « Tout ce que j'ai dit ne correspond pas à la vérité. Cela, je le déclare devant le Saint-Sacrement. » Maria Pavlovic. 15. Maria ne dénie pas qu'elle a donné sa première déclaration. Vlasic chercha à plusieurs reprises à lui faire dire des déclarations et évidemment, cela tourne en manipulation d'une des voyantes. Donc, nous pouvons conclure que Maria a consciemment dit des faussetés à la première ou deuxième occasion. Elle a menti et cela, elle l'attribue à Notre-Dame. Il est évident qu'elle, Maria, est un jouet dans les mains de Vlasic. Cela m'était clair, même avant, mais pourtant, jusqu'à maintenant, je n'avais pas de preuves matérielles pour le prouver. Vlasic a manipulé tous les voyants de la même façon. Sous ce type de manipulation, Maria vit comment Notre-Dame pleura quand quelqu'un mentionna l'évêque durant une rencontre de prière. De l'œil de Notre-Dame coula une très grande larme. La larme coula le long de sa figure et disparut dans un nuage sous ses pieds. Notre-Dame commença à pleurer et elle monta au ciel en pleurant. 22 août 1984. Une fabrication évidente de la part de Vlasic pour effrayer l'évêque. Pourquoi les défenseurs de Medjugorje ne mentionnent-ils pas ces deux déclarations contradictoires, de Maria ? Est-ce que ces choses, l'aide, doivent être cachées du monde parce qu'il y a beaucoup de conversions, à Medjugorje ? Laurentin écrit dans son livre, Dernière Nouvelle 3, à la page 27, qu'un certain Monseigneur demanda à Maria de prier pour un message de la part de Notre-Dame pour ses prêtres. Maria répondit. Notre-Dame a dit qu'il devrait lire le livre de Laurentin et le propager. C'est un péché terrible d'attribuer ses propres mensonges à Notre-Dame. Quand le monde apprendra cela, qui les croira encore ? Ils ont été discrédités. Personne ne peut détruire cette évidence matérielle. Cela sera reproduit et propagé de bouche à oreille. Je sais bien qu'il y a beaucoup qui rejettent ce genre d'évidence. Ils acceptent les événements de Medjugorje de façon irrationnelle, avec une très grande émotion et avec des intérêts personnels. Ils sont aveugles, mais ces documents resteront une partie de l'histoire de l'Église et de la mariologie. 16. Le « voyant » Ivan Dragicevitch. Concernant le « grand signe ». Ce signe est mentionné 13 fois par Vika dans ses journaux intimes. Il est mentionné 14 fois dans la chronique de la paroisse, 52 fois sur des cassettes, d'innombrables fois durant des discussions avec l'évêque. Au printemps 1982, je demandais aux voyants d'écrire tout ce qu'ils savaient sur le signe sans rendre le secret public. Je leur suggérais d'écrire l'information sur papier et à double. Ensuite, cela serait mis sous scellé dans une enveloppe et une copie resterait avec eux, l'autre copie resterait avec l'évêque. Quand le signe se passera, nous ouvrirons alors les enveloppes et verrons si le signe a été prédit ou pas. Tomislav Vlasic, pasteur de Medjugorje du moment, dit aux voyants de dire que Notre-Dame dit de ne rien écrire pour personne, et donc, ils ne le firent pas. Ivan Dragicevitch était à un séminaire mineur franciscain à Visoko, Bosnie, à ce moment-là, et il ne fut pas informé de cela à temps. Deux membres de la première commission, Zovkitsch et Pouliitch, maintenant évêques de Dubrovnik, vinrent visiter Ivan à Visoko. Ils lui donnèrent une feuille de papier un peu verdâtre avec des questions écrites dessus. Ivan écrivit le contenu du signe, mis la date sur le document et le signa en leur présence sans un mot ou sans montrer de peur. Quelques années plus tard, Laurentin écrivit qu'Ivan lui a personnellement dit qu'il n'avait rien écrit sur cette feuille de papier et qu'il avait trompé les deux membres de la commission. Le 7 mars 1985, trois membres de la commission vinrent demander à Ivan si ce qu'avait écrit Laurentin était vrai. Ivan dit que c'était vrai et qu'il pouvait librement aller et ouvrir l'enveloppe au chancerie-bureau parce que dedans il ne trouverait qu'une feuille de papier blanche. Ils revinrent à Mostar où la commission avait une rencontre et devant tous les membres, ils ouvrirent l'enveloppe. Dans l'enveloppe, sur une feuille de papier verdâtre, ils trouvèrent écrit le contenu du signe. Notre-Dame a dit qu'elle laisserait un signe. Le contenu de ce signe, je le révèle à vos soins. Le signe est qu'il y aura un très grand sanctuaire à Medjugorje en l'honneur de mes apparitions, un sanctuaire à mon image. Quand cela arrivera-t-il ? Le signe se passera en juin. Date Le 9 mai 1982 Voyant Ivan Dragicevitch Après avoir entendu ce mensonge, les membres de la première commission voulaient arrêter tout travail supplémentaire, pourtant, ils continuèrent. Quelques jours après cet événement, Slavko-Barbarie cala avec les voyants et leur donna à tous y compris Ivan l'instruction d'écrire une déclaration qu'Ivan n'avait pas révélé le signe. Ivan envoya à l'évêque des messages de Notre-Dame. Le 24 avril 1984, Notre-Dame dit les paroles suivantes concernant l'évêque. « Mon fils Jésus prie pour lui pour qu'il, l'évêque, croit et donc prenne meilleure action en faveur de Medjugorje. » Elle ajouta « Comment réagirait-il si mon fils apparaissait sur terre ? Croirait-il alors ? » Au sujet de la commission, Notre-Dame dit les mots suivants « Priez, priez, priez. Repensez-y et vivez les messages que j'ai donnés et vous verrez pourquoi je suis venu. » 17. « Dit à l'évêque que j'attends une conversion rapide de sa part aux événements de Medjugorje, avant qu'il ne soit trop tard. Qu'il accepte ces événements avec beaucoup d'amour, de compréhension et très grande responsabilité. Je veux qu'il évite de créer des conflits entre les prêtres et qu'il arrête de faire de la publicité pour leur comportement négatif. Le Saint-Père a donné à tous les évêques l'obligation de remplir certaines tâches dans leur diocèse respectif. Parmi ces tâches, les évêques doivent résoudre problèmes et disputes. L'évêque est le Père spirituel de toutes les paroisses en Herzégovine. Pour cette raison, je recherche sa conversion à ces événements. J'envoie mon avant-dernier avertissement. Si ce que je recherche n'arrive pas, mon jugement est le jugement de mon fils attendent l'évêque. Cela veut dire qu'il n'a pas trouvé la voie vers mon enfant Jésus. Notre-Dame m'a dit de vous donner ce message. Le 21 juin 1983 Tomislav Vlasic m'a apporté ce document, qu'il a plus que probablement écrit lui-même dans un moment d'exaltation. 18. Ivan a gardé son propre journal intime des apparitions depuis quelques années. Ce journal n'a pas été révélé comme celui de Vika et les écrits des autres. Ce sont des sources d'informations originales des événements, pourtant, elles sont pleines de propos naïfs, et de claires faussetés et absurdités. Ce sont de bonnes preuves du fait que les voyants ne voient pas Notre-Dame et ne reçoivent pas de messages de sa part. Ces messages ont été écrits par quelqu'un d'autre et donnés à signer à Ivan comme si c'était les siens. Quand Grafenauer apporta des extraits du journal intime de Vika, je demandais plus tard à Vika de m'apporter son journal intime. Elle m'écrivit le 7 mai 1983. J'ai découvert que des extraits de mon journal intime sont distribués. C'était un point très important que la commission accepta comme un bon argument que le journal intime était écrit par Vika elle-même ou qu'elle le considérait comme le sien. Plus tard Vlasic parvint aussi à cette conclusion. C'est pourquoi en 1984, il déclara devant la commission et moi-même que Vika ne m'avait pas écrit cette lettre. Mais qu'il s'agissait plutôt d'un franciscain, probablement Vlasic lui-même, qu'il avait écrite et qu'il la donna à Vika pour qu'elle la signe. Il y a beaucoup d'exemples similaires de manipulations, mais aucun n'a une évidence aussi tranchée que cet exemple-là. 19. Secrets Depuis le début des apparitions, les voyants ont dit que Notre-Dame parle différemment à chacun d'eux. Quand les secrets furent fabriqués, chacun devait avoir ses propres secrets 60 au total et personne ne pouvait les révéler à quiconque. Myriana et Ivanka reçurent une lettre de la part de Notre-Dame, une lettre que personne n'avait le droit de lire. Au début, il n'y avait pas de moment d'extase, et ils n'évitait pas la communauté. Ils parlaient publiquement et on leur parlait. Ils évitaient seulement la commission. Après avoir admis avoir été consultés, ils demandèrent à Notre-Dame s'ils pouvaient écrire le contenu du très grand signe sur papier et l'enfermer dans une enveloppe. Notre-Dame répondit. Non. Pourtant, Yvan écrivit ce que fut le signe, il dit que Notre-Dame ne le gronda pas pour avoir fait cela. Les secrets devaient être donnés à un prêtre, un franciscain. Pourquoi ne furent-ils pas donnés à la commission, à l'évêque, ou au pape ? Durant les premiers mois, ils disaient souvent que le très grand signe arriverait. Très bientôt, rapidement, et ainsi de suite. Quand la première année se termina, ils changèrent de ton. Vika écrivit l'avis de Notre-Dame pendant une année et demie, et c'est un grand secret qui doit être publié quand Notre-Dame le permet. La commission a demandé ce cahier sur Notre-Dame, pourtant, Notre-Dame ne s'est pas conformée à leur demande. Est-ce que la commission peut juste voir le cahier sans le prendre ou l'ouvrir ? Non, la commission ne peut pas. Cela s'avère être un complot pour faire des imbéciles de ceux qui sont suffisamment naïfs pour attendre ce signe jusqu'à la fin du monde. Je l'ai déjà déclaré plus tôt et maintenant je répète cette déclaration que si Notre-Dame laisse un signe dont les voyants parlent. Je ferai un pèlerinage de Mostar à Medjugorje et 30 km sur mes genoux et je supplierai les franciscains et les voyants de me pardonner. 20. Calomnie contre l'évêque L'évêque croyait aussi au départ. Cela n'est pas vrai. Pendant que les communistes persécutaient les franciscains les voyants et les pèlerins je les ai tous défendus. Et donc je n'ai pas changé d'avis à cause de menaces de la commission de la République ou à part ce que des prêtres diocésains me l'avaient demandé, cela est simplement de la calomnie. Pendant que je défendais publiquement les franciscains emprisonnés Jozo Zovko dit durant les investigations que l'évêque est un loup et un hypocrite. Ce sont les mots exacts écrits dans sa phrase. L'avocat de Zovko, Vukovic, demanda par l'intermédiaire d'un collègue ce que j'avais fait à Zovko pour mériter de si lourdes accusations. Vlasic met souvent les mots de Notre-Dame dans la bouche des voyants. Comme par exemple l'affirmation de Notre-Dame que Satan, dans ce cas l'évêque, est là pour détruire son plan. Il écrivit cela plus clairement dans une lettre pour des amis au Vatican. Je me plaignis devant Vlasic et devant son provincial de cette accusation qui est qu'il appela l'évêque Satan. Il ne nia pas mon objection, mais plutôt, il justifia ces mots en disant qu'il écrivit cela sous l'influence d'une émotion extrême. Une personne peut dire quelque chose sous le coup de l'émotion, mais cela ne doit pas être écrit ou traduit dans des langages étrangers. 21. Par leurs fruits. L'argument le plus commun des défenseurs de Medjugorje est que les fruits des événements à Medjugorje prouvent que Notre-Dame apparaît là-bas. Ceux qui savent un peu plus que les pèlerins qui viennent à Medjugorje disent Les fruits des défenseurs les plus forts de Medjugorje montrent qu'eux-mêmes ne croient pas aux apparitions. Si toutes les choses laides pouvaient être rendues publiques, alors sûrement, la réponse serait clairement négative pour tout le monde. Pourtant, Laurentin, Rupé-CIC, Vlasic, Barbaric et d'autres cachent méticuleusement la vérité. Si les défenseurs de Medjugorje rencontrent quelqu'un qui est sceptique des apparitions, ils isolent rapidement cette personne, l'accusent de quelque chose ou le déclarent fou. La majorité du pieu public est devenue naïvement victime de cette très grande propagande, des discours sur les apparitions, et des guérisons. Ces gens eux-mêmes sont devenus la plus grande propagande pour ces événements. Ils ne s'arrêtent même pas pour penser que la vérité a été cachée par des faussetés délibérées. Ils ne savent pas qu'aucune guérison miraculeuse qui aurait pu être vérifiée par des experts compétents et institutions telles que le « Bureau médical de Lourdes » n'est survenu. Personne ne connaît quelqu'un qui a été guéri en Herzégovine. Tout le monde sait que le petit Daniel le vieux Josovasil J.V.M. Cabrage 6 et autres, cités dans les premiers livres sur Medjugorje, n'ont pas été guéris. 22. Les promesses de guérison sont caractéristiques des événements. Quand les guérisons ne surviennent pas comme promis, alors ces promesses de guérison sont niées, car elles n'étaient jamais enregistrées ou écrites sur papier. Il y a eu de nombreuses promesses qui se sont terminées tragiquement. Ce qui nous intéresse est de savoir si oui ou non, Notre-Dame, donne ces promesses ou si elles sont imaginées par les voyants. La fin tragique de Marco Bleswig, décrite par l'archevêque de Belgrade à la retraite, Mgr Turc, en dit long au sujet des promesses de guérison. L'archevêque écrit le 22 mai 1984 qu'il a été reçu comme patient d'une clinique de cardiologie à l'hôpital Béograd. L'archevêque reçut le lit qui était occupé auparavant par Marco Bleswig de Buna, à côté de Mostar, qui devait être admis pour une opération. Bleswig dit à l'archevêque et à beaucoup d'autres patients, docteurs et personnels de l'hôpital que Notre-Dame a promis, par l'intermédiaire des voyants, que l'opération serait un succès. Une religieuse qui assistait dans la salle d'opération m'écrivit plus tard que la femme de Bleswig et sa fille lui parlaient avec une foi fanatique dans la promesse de Notre-Dame. Un certain docteur fut aussi convaincu par cette promesse. Le patient ne se réveilla pas après l'opération. Durant l'opération, un groupe de patients priait avec ferveur en dehors des portes de la salle d'opération. Beaucoup parlèrent de cet incident qui laissa beaucoup de gens très déçus et honteux devant des gens d'autres religions, ou athées. Vlasic avec sa façon typique de cacher la vérité parvient à convaincre la fille de Feu Bleswig d'aller voir l'évêque pour lui dire que Notre-Dame leur avait seulement dit de prier. Et non pas qu'elle avait promis que l'opération serait un succès. Je lui dis de ne pas traiter Feu son père de menteur, et de ne pas traiter les autres, à qui il avait parlé, de menteur. 23. Le clergé franciscain et diocésain Les relations entre le clergé franciscain et diocésain concernant leurs obligations dans les paroisses d'Herzégovine furent établies par une décision du Saint-Siège en 1899. Avec les suggestions des franciscains eux-mêmes et de l'évêque Pascal Bukonich au FM. D'après cette décision, les paroisses devaient être divisées également en deux groupes de 50% des fidèles entre le clergé. Parce qu'il n'y avait pas de clergé diocésain en ce temps-là, les paroisses qui leur appartenaient de droit furent laissées en 1923 aux franciscains. L'évêque Kul, le premier évêque diocésain de Mostar, reçut en 1948 la sentence de 11 ans et 6 mois de prison. Il servit 8 ans et demi de cette sentence avant d'être remis en liberté. Après la fin de son temps en prison, le nombre du clergé diocésain commença à augmenter. En 1968, le Saint-Siège ordonna aux franciscains de rendre cinq paroisses au clergé diocésain. Ils donnèrent à peine deux paroisses. En 1975, après plusieurs années de discussions et de consultations, un décret du Saint-Siège concernant la division des paroisses en Herzégovine fut issu. Les franciscains dénoncèrent publiquement et collectivement ce décret bien qu'ils administrassent plus de 80% des fidèles dans le diocèse de Mostar. En 1976, à cause de la désobéissance, la hiérarchie de la province franciscaine et le provincial silique perdirent leur autorité et depuis lors la province n'a plus son indépendance. Et le général de l'ordre dirige directement la province. En 1979, il y eut une autre pénalité. Les franciscains d'Herzégovine ne furent pas autorisés à participer dans l'élection du général. Le premier point mentionné par le nouveau général de l'ordre à ses frères en Herzégovine fut le développement ou la création de l'obéissance pour et en coopération avec l'évêque en Herzégovine. La désobéissance domine aujourd'hui comme avant, et Notre-Dame a défendu depuis le début les franciscains désobéissants. Vika écrit dans son journal intime des apparitions que Notre-Dame a dit que l'évêque était ablamé pour tout le désordre en Herzégovine. Cela est répété plusieurs fois. Les franciscains eux-mêmes sont divisés. L'opposition franciscaine qui défend Medjugorje a réussi à renverser leur propre supérieur qui avait développé de bonnes relations avec l'évêque. Et ils installèrent un groupe qui défend Medjugorje. Le nouveau provincial Jozo Vasilji ne réussit pas à créer la paix et à remettre de l'ordre avec ses frères. Alors il s'échappa vers des missions aux Aïres et il ne veut pas rentrer. Fruits ? Il a été remplacé par le vice-provincial et le général a demandé l'obéissance de tous ou alors la province serait abolie. Il est temps que tous prennent leur responsabilité avant qu'il y ait des sanctions juridiques ou que la province ne soit abolie. La province ne recevra pas sa propre hiérarchie avant que le décret ne soit accompli. Trois visiteurs de l'ordre OFM qui vinrent dans la province en 1988 dirent qu'il n'y a pas un franciscain dans la province qui soit en faveur d'accomplir le décret. Cette opinion est exagérée et est pourtant quand même importante. 24. C'est seulement une partie des bons fruits des événements. Les pèlerins, pourtant, savent seulement que l'évêque déteste les franciscains. Il y a un bon nombre de franciscains dans la province qui coopèrent bien avec l'évêque et ces franciscains ne croient pas non plus aux apparitions. Certains n'ont jamais mis les pieds à Medjugorje. Un bon nombre de bons franciscains m'ont supplié d'écrire quelque chose pour qu'ensemble nous commencions une bataille contre les mensonges de Medjugorje. Parce qu'ils croient que Dieu nous punira sévèrement nous les franciscains. Parce que nous avons propagé des mensonges et des faussetés à travers le monde et avons fait de l'argent avec Des cent prêtres diocésains dans les diocèses d'Herzégovine, aucun ne croit aux apparitions Des 42 évêques de Yougoslavie, ordinaires, auxiliaires et à la retraite, un seul a directement déclaré qu'il y croit et a défendu les événements. Des 15 membres de la première commission qui avaient été formés par l'évêque de Mostar 11 des membres dirent qu'il n'y a rien de super naturel dans les événements de Medjugorje. 2. Franciscains, clamairent que les apparitions sont authentiques, un membre dit qu'il y avait quelque chose, in nucleo, au début, et un s'abstint. Ce sur quoi la commission a travaillé pendant trois ans. Le Saint-Siège, contrairement à ce qui a été propagé par les défenseurs de Medjugorje, n'a jamais demandé, ou vu, ou donné un jugement. Le Saint-Siège n'abandonna pas non plus l'évêque. 25. Depuis le début des événements, j'ai averti les Franciscains qu'ils doivent attendre le jugement de l'Église, pour qu'ensemble nous puissions chercher la vérité. Cependant les meneurs des événements avaient comme but d'amener des masses de gens à Medjugorje le plus tôt possible. D'obtenir beaucoup d'argent pour de la propagande et d'utiliser Notre-Dame dans leur bataille contre l'évêque. Ils fabriquèrent des miracles avec le soleil. Beaucoup de pèlerins abîmèrent leurs yeux en regardant le soleil. Ils citèrent cinquante, cent cinquante, deux cents et trois cents guérisons et parlèrent de toutes sortes de choses. Voyant que les fidèles croyaient tout ce qu'ils disaient, particulièrement quand l'archevêque Frannique et Laurentin étaient là pour les soutenir. L'émerveillement et l'excitation ici ont été regardés par moments comme menant à un très grand aveuglement et fanatisme. 26. Les Italiens connaissent bien l'histoire de Gigliolet et B. Giorgini, la fondatrice du faux ordre de « Pia opera di Gesù misericordioso ». Séparée et remariée civilement, elle passa du temps à faire de la charlatanerie. Elle rassembla des jeunes femmes pour son ordre et elle reçut et gagna de grandes sommes d'argent. Elle avait deux prêtres à son service et beaucoup de maisons. Elle mena une double vie et avait de faux stigmates qu'elle produisait elle-même. Ses sœurs la suivaient fanatiquement et l'appelaient « Mama » et « B ». Il y avait aussi des vocations chez des hommes, mais certains, qui la quittèrent plus tard, dire qu'elle menait une vie immorale. Elle avait beaucoup de bijoux et d'or, de yachts, trente de manteaux de fourrure, etc. Beaucoup dans l'Église protestaient contre sa façon de vivre, alors que d'autres la défendaient fanatiquement en citant de bons fruits. Elle reçut même des louanges de la part de deux évêques. Deux fois durant la nuit, la police vérifia sa chambre dans la maison mère et la trouva au lit avec un de ses séminaristes. Un scandale éclata et elle reçut deux fois la sentence de plusieurs années en prison, avec un franciscain qui était son confesseur. La presse écrivit sur ce scandale pendant des années. On fit aussi un film illicite, pourtant, ses adeptes la défendirent fanatiquement et aveuglément, même quand l'ordre s'écroula. D'après eux, elle était une sainte qui a attiré de nombreuses vocations et c'était un argument suffisant pour beaucoup que d'après les fruits elle était de toute évidence inspirée par Dieu. L'aveuglement religieux est très difficile à guérir. Le fanatisme apporta le début des hérésies dans l'Église et aujourd'hui il est la fondation des sectes. Le pasteur protestant Jim Jones développa une très grande organisation de charité au sud de Chicago et il rassembla de très grandes sommes d'argent et de nombreux adeptes fanatiques de sa secte. Pour être plus libres dans leur travail, environ mille d'entre eux allèrent en Guyane, sud de l'Amérique, où ils établirent « Johnston » comme leur nouvelle maison. Ils établirent une dictature et une obéissance fanatique envers leur Messie. Beaucoup de choses ont été écrites au sujet des terribles choses qui survinrent. Au sujet de l'immoralité de Jones et comment certains essayèrent de s'échapper de la communauté mais furent attrapés et tués. Ensuite, ils se trouvèrent sans argent. Des rumeurs que l'armée américaine allait intervenir se propagèrent, alors Jones leur ordonna de se retirer dans la jungle. Ne voyant pas de sortie, il appela tout le monde à abandonner leur vie pour voyager vers l'éternité. Plus de 900 arrivèrent avec des bols vers une énorme marmite pour boire du poison et ensuite ils tombèrent morts. Qu'est-ce qui leur donna la force de se suicider ? Le fanatisme. Et pourtant, quand des fidèles chrétiens entendent parler d'apparition et de miracle, ils acceptent facilement ces événements comme des faits sans être du tout critiques des événements. Ils sont alors pris dans leur aveuglement et fanatisme. N'importe quoi est cru automatiquement, comme par exemple le fait que des chapelets ordinaires se changent en or à Medjugorje. Et les gens croient cela. 27. Cet aveuglement en face des événements à Medjugorje a pris aussi certains prêtres et évêques. Beaucoup de prêtres d'Italie, tels qu'Amorce, Rostral et autres pourraient facilement avoir entendu que l'évêque, la commission, les évêques de Yougoslavie, une partie des franciscains et tous les prêtres diocésains ne croient pas à Medjugorje. Pourtant, ils évitèrent la vérité, bien que j'aie reçu tous ceux qui enquêtaient sur les événements et que je leur ai donné de mon temps. Je suis particulièrement surpris par le manque de collégialité de certains évêques. Personne n'a à accepter mon jugement. Mais tout le monde est obligé par sa conscience à bien étudier les événements de Medjugorje avant de prendre position. En particulier si cette personne a une position d'autorité dans l'église, comme c'est le cas des évêques. Que vous ont-ils fait, Notre-Dame ? Pendant neuf ans, ils vous ont entraîné avec eux, comme une attraction touristique. Ils ont parlé avec vous quand cela leur plaisait, comme si vous étiez une caissière à la banque. Ils ont fabriqué des messages, et ils disent que vous venez et apparaissez là, mais au-delà de leurs propres arguments, ils n'ont rien pour prouver que ce qu'ils disaient vrai. Le monde entier est en attente d'un très grand signe, et les naïfs attendent encore et croient. Malheureusement, cette fausse sensation va apporter une très grande disgrâce et un très grand scandale sur l'église. Ceux qui dirigent les événements ne se convertissent pas même s'il y a une menace d'abolition de la province par le général qui pend sur leur tête. Cela est seulement une petite compilation de ce que j'aimerais écrire. J'espère que j'aurai l'occasion d'en dire davantage avec de la documentation précise et de publier un livre sur ces événements. 28. Il y a beaucoup de prières et d'activités pieuses à Medjugorje. Certains disent qu'il y a aussi des conversions. J'ai reçu, en effet, beaucoup de lettres vraiment touchantes, et je me sens désolé pour ceux qui seront tôt ou tard déçus. Mais il y a aussi eu du fanatisme, de la superstition et de la désinformation dans les événements de Medjugorje. J'ai aussi reçu beaucoup d'accusations grossières par la poste, accusations que je ne peux pas mentionner, toutes faites au nom de la Reine de la Paix. Ce qui est positif dans ces événements ne peut pas justifier les faussetés et les mensonges qui ont été propagés pour gagner le monde pour Dieu. Jésus dit « Je suis venu dans le monde pour porter témoignage de la vérité. » L'Église pourrait facilement attirer l'Emma si elle abandonnait le sixième commandement. Si le divorce était permis, si elle laissait tout le monde croire et faire ce qu'il voulait. « Mais Jésus alla sur la croix pour la vérité, et les martyrs donnèrent leur vie pour la vérité. » Saint Paul écrit à ses fidèles « Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Aujourd'hui beaucoup de groupes de prières dans le monde entier prient d'après le livre de prières d'Ivica Végo et méditent sur les supposés messages de Notre-Dame. Comme si ces choses étaient plus importantes que la Bible et que les enseignements du magistère de l'Église. Malgré ces événements je crois que Notre-Dame doit supplier les grâces nécessaires pour l'Église de sorte qu'elle puisse vivre la vérité du Christ. Je sais qu'il y aura probablement beaucoup d'âmes pieuses sincères qui me comprendront mal et me considéreront un ennemi de Notre-Dame. J'ai été à Lourdes plusieurs fois et à d'autres sanctuaires qui ont été affiliés à des apparitions que l'Église a reconnues. Ce que je fais est défendre la vérité, défendre l'Église et je prie Dieu que je sois capable de donner ma vie pour cela. 29. Ceux qui ont écrit au sujet de Medjugorje ont bien vendu leur livre et ont fait de très grands profits. 30. Malheureusement, ceux qui ont écrit de façon critique ne s'en sont pas sortis aussi bien, parce qu'ils ont subi un boycott organisé. Voici donc le rapport définitif de Mgr Pavaozanik, évêque de Mostar, 1990.